Bonjour à tous et merci d'être venus à cette réunion qui va se conclure tout à l'heure par la signature d'une convention de partenariat entre Orange d'une part et l'État d'autre part. Tout cela sur fond des préoccupations partagées à l'égard des vols, on va dire, premières en général, qui croissent en nombre de milliers d'années, de vols des métoires et de vols de cuivre spécialement, qui concerne bien d'ailleurs Orange que la SNCF, vous êtes déjà bien informés des vols que tu dis aussi, la SNCF, les réseaux, un petit peu de cuivre qui est une interprémière précieuse, qui se vend cher aux marchés morts, donc ça peut intéresser des termes à l'étonné. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre d'opérateurs, dont Orange fait partie, qui sont préoccupés, pour utiliser un mot faible, par ces vols, dont on constate l'approchement, du fait justement de l'intérêt qu'il y a à vendre du cuivre qu'on a dérobé. Donc l'idée de cette convention, c'est d'améliorer nos relations, qui déjà sont excellentes, mais on peut toujours faire mieux dans le partenariat entre les policiers, les gendarmes et Orange, de façon, alors, soit à avoir un système d'alerte efficace qui permette, au moment de la commission d'effet, de pouvoir réagir rapidement les policiers ou les gendarmes pour qu'il y ait une intervention. Dans le cas où la commission d'effet n'a pas pu être empêchée, l'idée est d'avoir quand même cette alerte pour, après, que les policiers et les gendarmes puissent aller voir comment les choses se sont déroulées, de façon à enterrer des enseignements, pour permettre d'éviter la réitération des fois, les fois prochaines, et puis cela permet d'échanger de manière générale sur l'évolution de la délinquance relative à ce type de méfait, pour toujours améliorer la réponse que les droits publics peuvent apporter à cet élément de délinquance qui est vraiment préoccupant. Vous comprenez bien que quand on vaut du cuivre, ça diminue la fiabilité des communications, parfois ça rompt les communications, et pour nos concitoyens qui sont en train de téléphoner pour appeler le SAMU, les policiers, les gendarmes ou le SIS, en cas d'événement dramatique et concernant, le fait de ne plus pouvoir communiquer par leur téléphone portable est quand même très préoccupant et très énorme. On voit bien que dans la vie quotidienne de nos concitoyens, le fait d'avoir des ruptures de communication ou des dégradations de la qualité des communications du fait du bol de cuivre, c'est quand même très préoccupant. On peut avoir tous, et même on peut être tous confrontés, à des situations de ce type au quotidien, qui vraiment sont gênantes. Donc il y a un vrai enjeu de sécurité pour les Français en général, et les barbours en particulier, à ce que nous puissions améliorer sans cesse, et c'est l'objet de cette convention, notre réponse opérationnelle, pour soit empêcher que les faits se commettent, soit pour éviter leur réitération, ou par une pression policière et des gendarmes, faire savoir qu'on est présent sur ce type de dossier, ce qui peut éventuellement dissuader certains malfaisants de continuer à pratiquer ce type d'actes délitueux, très gênants. Donc cette convention, en fait, permet de renforcer le partenariat par des moyens facilités de communication, ce qui quand même n'est pas pour rentrer et dire, mais on peut toujours faire mieux sur la communication, et donc les échanges réguliers, les réunions, les réunions de debriefing, comme on dit en français, des défaits de délinquance commis permettent aussi, avec les informations qu'on en retire, d'éventuellement repérer des auteurs, et de prendre des mesures de surveillance, de patrouille, et puis des mesures de précaution que peut prendre l'opérateur lui-même, qui permettent d'éviter la réitération, autant qu'on le peut, de ces faits de délinquance. Donc voilà un petit peu le fondement et la philosophie de cette convention de partenariat. C'est pour être meilleur collectivement, pour diminuer, notablement, les inconvénients apportés à la vie de nos concitoyens du fait de ces actes de délinquance, portant sur les outils qu'utilise Orange pour faciliter les communications. Donc c'est vraiment pour améliorer surtout la sécurité de nos concitoyens. Je vais laisser la parole à M. Londex, délégué régional d'Orange, que je remercie de sa présence, et qui pourra compléter ce que je viens de l'indiquer, en manifestant un autre, je dirais que, comment je vois cette convention, il ne peut qu'améliorer nos relations. M. le Préfet, merci. Oui, je voudrais effectivement remercier d'ailleurs la police également, la chambre de l'arrivée, pour l'opportunité d'officialiser ce partenariat qui a commencé déjà, historiquement, depuis quelques années, mais qui a officialisé aujourd'hui la mise en place, effectivement d'un système d'alerte qui est basé sur une détection par un système de coupure de cadres et qui peut renvoyer donc rapidement une alerte vers la gendarmerie ou vers la police en fonction de là où était identifiée la voiture. C'est quelque chose qui est une initiative particulièrement varoise et qu'un processus qu'on déploie en France, sur le Var, qui en 2014 a été plutôt calme, on a eu effectivement, on a mis quelques soucis, on a réussi même à intercepter une équipe à un moment qui avait connu le délit, qui avait coûté un cas. Donc on a effectivement cette collaboration qui a démarré, donc c'est bien plus, je dirais, préventif qu'occuratif, en ce moment, cette démarche, et elle s'appuie donc sur, pour nous, sur cette collaboration que l'on souhaite renforcer avec les forces de l'ordre. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, pour nous, l'enjeu, comme vous l'avez dit, il n'est pas seulement par rapport aux, je dirais, des remplacements, mais qui représentent des rois, par un certain nombre de part, mais aussi par rapport à l'impact sur nos clients, à la fois par rapport à l'usage quotidien du numérique qu'ils peuvent avoir, et puis comme vous l'avez signalé, des situations parfois d'urgence qui font qu'on peut se retrouver avec des villages isolés suite à des vols de cadres.